Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoSignal, aujourd'hui on va parler du discours de Powell qui va avoir lieu aujourd'hui à 15h10, donc dans une heure à peu près. Donc probablement qu'au moment où vous verrez cette vidéo, le discours sera passé. Malheureusement, je n'ai pas le temps, je dois bouger, donc je n'ai pas le temps d'attendre le discours pour l'analyser avec vous. On fera ça dans une autre vidéo demain ou alors, tout simplement, peut-être une deuxième vidéo dans la journée, je ne sais pas encore. Donc ici, on est sur BTC face au dollar. On a expliqué hier tous les différents scénarios, on va dire, en Elliot. C'est-à-dire ici, on aurait potentiellement soit une 4 qui est terminée, soit elle est en train de se faire, elle est beaucoup plus grosse. Donc ça, ça joue pas mal, bien sûr, sur ce qu'on pourrait voir éventuellement, dans quel scénario on pourrait s'afficher en termes de prise de profit. Globalement, moi, personnellement, je joue plutôt le scénario ici d'une flat, c'est-à-dire que la 4 n'est pas finie. Elle pourrait se terminer par ici ou alors par là, c'est-à-dire tout simplement que, vous voyez, ça t'a baissé ici en blanc, où on aurait soit une flat étendue qui viendrait chercher ses 1.618 ici, ou alors une flat régulière qui viendrait tout simplement revenir toucher les 25 000 dollars par là. Qu'est-ce qui me conforte un petit peu dans ce scénario ? Celui-ci, par exemple, c'est tout simplement la liquidité. Quand on va regarder la liquidité et donc la heatmap des liquidations, c'est-à-dire des gens qui sont potentiellement ici en position et qui pourraient se faire liquider, on voit qu'on a bien nettoyé au sud ici, notamment cette zone-là ici, étant donné qu'on a fait une toute petite touchette sous les 18.5 ici, enfin autour des 18.5, on a littéralement perdu tout ce niveau de liquidation-là qui était important à prendre. Et là, effectivement, on a forcé de constater qu'on a quelque chose autour des 25 qui est dans la tente également. On n'a pas forcément énormément de liquidité entre les deux. Donc on va voir ici qu'est-ce qui se passe en 5 minutes forcément sur les liquidations. Je fais rapidement un petit tour sur l'action de prix au niveau d'Ethereum. Donc là, on va enlever ces vagues-là parce que sinon c'est très chargé quand même. Et l'idée, on va juste garder celle-ci, on va enlever la vague, voilà, hop. L'idée ici, concrètement, en termes d'action de prix, c'est que si jamais on regagne le support des 19.5, aujourd'hui, on peut imaginer ici justement que le scénario de cette flat puisse s'activer. C'est-à-dire, beaucoup l'appelleront un range, c'est-à-dire trois vagues comme ceci qui sont à peu près dans la même configuration. Donc ici, il faut comprendre que pour moi, si on est rejeté par les 19.5, tout simplement, on est en train de faire un pullback, enfin un flowback sur ce triangle-là. Et puis du coup, après, on repart vers le bas. Si jamais on n'est pas rejeté, on a plusieurs scénarios également. Scénario, si la 4 est finie ici, comme je vous l'expliquais, et qu'on est désormais dans une 5, qui est la vague finale, on va dire, de cette grande correction. Concrètement, on pourrait décompter ici 1, 2, 3, 4, ici, et 5 vagues. Je vais vous remettre la vague ici pour que vous puissiez voir. Donc du coup, ici, on pourrait décompter 5 vagues, ça colle, on pourrait être dans une impulsive. La 3 n'est pas la plus petite des vagues, la 4 ne voyage pas dans le territoire de la 1, et la 2 ne dépasse pas la racine. Donc ça voudrait dire une impulsive, tout simplement en 5. Ici, ensuite, on aurait probablement un retracement en 3. Donc 1, 2, 3, comme ça, pour retracer. Donc là, effectivement, on reprendrait ce support des 19.5, mais ça serait une sorte de faux signal. Et en fait, derrière, on réactiverait tout simplement 5 vagues de baisse, de baisse, 5 vagues de baisse, qui là, nous mettraient dans une zigzag. Alors vous donnez les targets exacts, potentiellement les 14 000, évidemment. Si jamais on active ce scénario, il faudrait ici faire des décomptes intermédiaires pour vraiment, voilà, regarder ce que ça pourrait donner. Mais globalement, un mouvement, un très gros mouvement ici, vous le voyez pour 7.5 en ABC, puisque nous, on est dans le scénario qu'on est sur 5 vagues de 3, donc une ending diagonale, pourrait être, voilà, quelque chose qui serait relativement correct à décompter. Encore une fois, Elliot, il y a autant de décomptes d'Elliot que d'Elliotistes. Ici, ce que je vous montre, c'est simplement le fait qu'on sait que le prix ne va pas en ligne droite et que donc, du coup, eh bien, tout simplement, on active des scénarios et en fonction de ça, on prend des décisions rationnelles. Bien entendu, le fait d'activer encore plus ce scénario serait de perdre tout simplement les 17.6 à un moment donné, c'est-à-dire là, repartir plus bas. Mais si jamais on a terminé cette vague de 5, là, cette fameuse petite vague de 5 ici, à ce moment-là, on aurait un retracement en 3 et puis ensuite un retracement en 5. Sinon, c'est la flat, c'est-à-dire que cette quatrième vague, cette grosse quatrième vague n'est pas finie et moi, personnellement, ça serait pour le moment mon scénario privilégié au vu des liquidités et de toute façon, c'est mon scénario déjà depuis un bon moment. Donc, du coup, pour l'instant, je n'ai pas d'invalidation, donc je m'en tiens à ce scénario tout simplement. Alors, sur Ethereum, sur Ethereum, on a ici tenu cette trend que vous voyez en vert là, que j'ai pris une vague pour la garder, mais ne faites pas attention, on me décompte ici. Et puis, on est ici dans une 1, 2, 3 et on est dans ce qui semble être, à l'inverse, un mouvement déjà un peu plus impulsif. C'est-à-dire que la correction potentielle d'Ethereum, vers le haut, je parle, serait potentiellement ici plutôt en zigzag. Là, on ne serait pas du tout dans une flat, on serait dans quelque chose d'un petit peu plus boule, tout simplement, pas une correction parallèle, mais plutôt une correction plus importante vers le haut. Si jamais on a effectivement fini cette baie, on va ici utiliser un Fibonacci de prolongation de la tendance. On va aller voir jusqu'où on pourrait aller ici sur cette baie. Et vous voyez que le 0,618 ici se trouve globalement au 2400 dollars, ce qui est pour moi un objectif que je regarde vraiment attentivement. Pour moi, prémerge, il est possible qu'on prenne 800 dollars de plus. Il est possible, encore une fois, ce sont des scénarios. Si on va au 1 pour 1, à ce moment-là, on ira au 3300 dollars. Donc du coup, voilà. Si jamais on n'est pas du tout dans ce scénario, c'est un petit peu la même chose sur Ethereum. Encore que j'aurais du mal ici à décompter une 4 en 3 vagues, pardon. Mais c'est tout à fait possible si on tire un petit peu le signal comme ceci, c'est-à-dire une B en flat et une C ici qui vient prendre un objectif relativement correct. Alors on ne va pas faire que du Elliot Wave dans cette vidéo, mais on tient ici au scénario. Vous voyez, on dépasse ici les 1,618, on arrive quasi au 200%. Donc ça nous donne effectivement une zigzag assez forte. Et là, en fait, on serait dans une 1, 2, 3, 4, 5 qui marquerait le début d'une 5 également. C'est-à-dire que là, on reprendrait ce niveau de 4, on le mettrait ici. Et là, on est déjà dans l'impulsive qui va dans la descente. Donc du coup, ça nous donnerait éventuellement ici une, 2, 3, plutôt une diagonale pour le début là, puisqu'ici on voyage dans le territoire de la une. Ici, un rejet potentiellement d'ailleurs au 1720. Et puis ensuite, on dégringole toujours en 5, 3, 5, ok ? Voilà pour les décomptes. Bon, personnellement, pour le moment, on garde ça avec une 4 au 2003. Et c'est plutôt ici la vision d'une impulsive. Ensuite, comprenez bien que si on fait une impulsive ici, enfin en tout cas qu'on est dans cette correction en 3 qui serait en zigzag, celle que je vous ai montré en premier, ça voudrait dire tout simplement qu'ici on a fait une, 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 deux, et là on s'apprête à faire 3, 4, 5, d'accord ? Le concept là, ça veut dire un très gros pump. Au niveau des news, on va d'abord juste vite fait regarder Ethereum BTC. Ethereum BTC qui est toujours sur son breakout ici de ce flag. Pour l'instant, on est une target de 0,09. Et ça a l'air de tenir. Ici, c'est un, enfin c'était une résistance très importante. On a réussi à la casser. On a validé ce pullback. Et pour l'instant, on est au-dessus. Donc ça reste assez bullish sur Ethereum contre BTC. Important de le dire ici et de le comprendre. On a une dominance d'Ethereum qui est relativement bull aussi. Vous voyez qu'on a fait un très très beau ici Bart Simpson inversé. Et puis, on a une Bitcoin dominance, c'est ce qu'on va regarder ensemble, qui est toujours à la cave là. Donc voilà, on a un ralentissement ici. Mais bon, voilà, vous voyez bien qu'ici, on est quand même à des niveaux qui sont potentiellement breakés pour cette résistance ici qui tenait déjà depuis un moment. On est peut-être sur une déviation, ça peut réintégrer. On n'est pas ici au 35 non plus. On ne peut pas vraiment ici affirmer qu'on a une cassure. Mais quand même, ça semble ici assez boule pour Ethereum. L'idée ici aussi, il faut le comprendre, c'est que dans un bear market, théoriquement, ce genre de choses n'arrive pas. Donc il faut comprendre aussi qu'en ce moment, et je vais juste faire un petit point là-dessus, on a des volumes, on a du volume. Pour juillet-août, là, c'est relativement remarquable de dire que, vous voyez ici la hausse des volumes, là, celle-ci. Sur Binance, notamment, encore plus, mais sur l'index, on l'a peut-être un petit peu moins. Mais sur Binance, en tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'analyse. Et là, vous comprendrez qu'on était sur toute cette partie-là en juillet-août. Donc le prix descend, oui, mais à chaque fois que vous avez un vendeur, vous avez un acheteur en face. Et le prix, c'est finalement juste une résultante de la conviction d'un déséquilibre entre l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous, vous considérez que là, on a atteint un prix où, potentiellement, ça vaut le coup, éventuellement, de rentrer. Donc, sensiblement, ce qu'on peut dire, c'est qu'ici, si on regarde les volumes, on a eu pas mal de gens qui se sont positionnés autour des 17-18. Et puis ensuite, on a un repositionnement de une fois et demie plus de gens, si vous préférez. Et là, je parle que du côté des acheteurs, qui se sont positionnés une nouvelle fois dans cette zone des 18-5. Donc, ici, il faut comprendre que cette conviction du déséquilibre entre l'offre et la demande, au niveau du sentiment, on peut comprendre. Et encore une fois, à chaque fois que vous avez un vendeur, vous avez un acheteur en face. Donc, cette hausse de volume n'est pas simplement... On n'est pas ici en train de dire, ah ben, les gens vendent de plus en plus. À chaque fois, il y a un acheteur en face. Et dans ce type de correction, ici, assez parallèle, on va dire, puisqu'on pourrait identifier ça comme, je vous le dis, comme une flat ou un range. En tout cas, pour le moment, rien ne nous prouve qu'on n'est pas là-dessus. Eh ben, cette hausse des volumes est globalement quelque chose de plutôt intéressant. Hausse des volumes sur BTC, mais aussi, également, et si on analyse, c'est ce que je vous disais, altcoin dominance qui est au plus haut. Donc, le sentiment ici, enfin, ce qu'on pourrait en déduire au niveau du sentiment, c'est tout simplement que les gens sont OK pour, ici, passer plus ou moins risk-on sur les cryptos. Et notamment, passer risk-on sur les alt, puisque les alt correspondent à ce qu'il y a de plus risqué dans le marché des cryptos. Le moins risqué, c'est les stable coins, c'est ce qu'on analyse de temps en temps. Ensuite, vous avez Bitcoin, ensuite vous avez Ethereum, et ensuite vous avez toutes les autres alt. Donc, ici, en termes de sentiment, c'est plutôt bon, cette histoire, d'avoir une hausse des volumes ici. Là, maintenant, c'est la rentrée, tout le monde rentre de vacances. On pose sa serviette et ses lunettes de soleil, et potentiellement, on commence à faire du business dans cette zone-là. Ce n'est pas une donnée, bien sûr, intrinsèque, mais potentiellement, ça pourrait vouloir nous dire que... On pourrait, ici, commencer à se dire que le bottom est dans cette zone, en tout cas, entre les 18 et les 14. C'est quelque chose de relativement acquis, on va dire, voilà. Sauf, éventuellement, bien évidemment, Black Swan, c'est-à-dire événement de marché, ce qu'on appelle, ce que vos banquiers vont appeler gentiment un événement de marché, c'est-à-dire quelque chose que personne n'aurait pu prévoir, et qui, ici, fait dumper totalement le prix. À savoir, notamment, je ne sais pas, une crise de la dette aux États-Unis, ce genre de choses. Voilà, on voit des choses pas très jolies aussi, qui pourraient, éventuellement, nous emmener dans cette idée-là. Ici, très intéressant, on est sur la stablecoin dominance, d'accord ? Donc, ici, j'ai rajouté, vous le savez, maintenant, si vous suivez les vidéos depuis longtemps, j'ai rajouté le BUSD, puisque je pense qu'il va prendre de la place de plus en plus, puisque Binance a désormais... enlevé, on va dire, tout ce qui est les autres stablecoins de son offre. On avait ce biseau qui a parfaitement atteint sa target, qui était le haut du canal, ici. On retouche le haut du canal, et on a un rejet. Donc, ça, c'est pareil, c'est relativement encourageant pour avoir une stablecoin dominance qui, désormais, revient faire un tour... Hop, excusez-moi, hop, là, j'ai... hop, c'est ici que je voulais faire... qui, désormais, revient faire un retour, tout simplement, en bas de ce très gros canal. Et ça, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça veut dire un bullrun assez... une sorte de flash bullrun, en tout cas, quelque chose d'assez rapide et d'assez puissant. Au niveau des news, on va d'abord aborder les news, et ensuite, on va faire, tout simplement, le sentiment. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, donc, dans une heure, Powell va parler. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça ? Donc, si vous voulez aller suivre, vous pouvez aller sur le site de la Cato, là. Et, globalement, c'est... dans 51 minutes, vous voyez que ça commence, et puis, ensuite, Powell va répondre à un Q&A. Ça, c'est important de le comprendre aussi. Globalement, quand on regarde les discours de Powell, assez souvent, il est très énervé quand il lit sa feuille, mais il est beaucoup plus prudent dans les Q&A. Donc, ça, c'est une première chose à comprendre. C'est-à-dire que, dans les Q&A, assez souvent, il botte en touche et il donne un petit peu des choses. La question, ici, c'est qu'est-ce qu'a voulu nous dire Powell à Jackson Hole ? Donc, le dernier de ses discours qui avait été très hawkish, où il avait été très... en disant, les ménages vont souffrir, etc., et ça avait fait vraiment dévisser le marché. Est-ce qu'aujourd'hui... et là, pour le coup, il avait lu sa feuille. Est-ce qu'aujourd'hui, dans un Q&A, il va être un petit peu plus tranquille ? Et la réponse à ça, c'est tout simplement qu'est-ce qu'il a voulu téléphoner au marché ? Si jamais, la dernière fois, les marchés, vous le savez, et Powell accorde beaucoup d'importance à ses sondages, bien évidemment, les marchés, ici, prisaient, à l'époque, plutôt 75% pour une hausse de 0,5 points de base au 21 septembre, et ici, ils marquaient plutôt 25% pour une hausse de 0,75. Depuis le discours de Powell, on a totalement inversé la tendance, et tout le monde s'accorde à dire qu'on aura une hausse de 0,75. Le consensus en est à peu près là. Et donc, du coup, si jamais Powell est satisfait de la réponse du marché, notamment sur ce sondage-là, le sondage du CME, eh bien, il pourrait, tout simplement, être plus gentil aujourd'hui. Voilà, c'est quelque chose... Par contre, en revanche, si jamais Powell a en tête de monter à 1%, vous comprendrez qu'aujourd'hui, il va devoir téléphoner au marché, que peut-être, le 21 septembre, on aura une hausse de 1%. Puisque nous, ce qu'on veut, et c'est ce que les Américains ont très bien compris, mais les Européens n'excellent pas encore dans cet exercice de la communication, c'est que, tout simplement, sur les banques centrales, il faut dire au marché en amont ce que vous avez, et les marchés détestent l'incertitude. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, également, c'est que les marchés détestent que vous disiez quelque chose qui ne se passe pas. Donc là, en l'occurrence, si jamais Powell pense, lui, éventuellement, au 1% au 21 septembre, il va aujourd'hui téléphoner quelque chose de plus hawkish. Il va être très ferme sur le fait que les ménages vont souffrir, ce genre de choses. Il va être très ferme sur le fait qu'on n'est pas sûr qu'il y a eu déjà un pic d'inflation, etc. Powell a probablement aussi, désormais, des informations d'insiders puisqu'on aura le CPI, l'indice des prix à la consommation américain, qui va sortir au 13, donc dans 5 jours, maintenant. Et Powell a sans doute des informations là-dessus. Il connaît, potentiellement, avant tout le monde, un petit peu les prévisions du mois d'août, donc de l'inflation du mois d'août. La question aussi, c'est si jamais il est au courant que, potentiellement, le CPI va monter, il va peut-être également le téléphoner au marché, mais de manière assez violente. Donc ici, c'est les deux choix. Soit ce discours, il est haussier, soit il est baissier. Concrètement, c'est foncièrement, moi, je pense qu'on sera plutôt sur du 0,75, je pense. Et je pense également qu'aujourd'hui, il va être, puisque en Q&A, en général, il est plus gentil, je pense qu'aujourd'hui, son discours risque d'être plus gentil. Donc déjà dans les prix, forcément, puisque vous comprenez ici que le marché s'accorde à dire qu'on va monter de 0,75, donc potentiellement ici, quelque chose de haussier. Je m'attends quand même ici à une correction juste avant, donc dans l'heure qui vient, là, potentiellement, une petite correction juste avant son discours, qui correspondrait à de la fébrilité, mais aussi un faux départ dans le faux sens, et potentiellement ici, un discours haussier. Mais je ne peux pas savoir ce que va dire Powell, malheureusement, je ne prends pas le café avec lui après avoir fait un 18 trous le dimanche après-midi, donc du coup, je n'ai pas ici les infos. Mais potentiellement, ça peut être ici une piste que de se dire que ce discours pourrait être haussier. A l'inverse, et vous le comprendrez, si on se met, et je vais faire du coup là ici un petit peu de momentum rapidement, le momentum en daily sur BTC, il est plutôt, excusez-moi, excusez-moi, donc on a un momentum en daily qui n'est pas forcément mignon, on va dire, encore que l'encouragement, c'est que là, on recommençait une vague de baisse, et en fait, vous voyez qu'on recommence à pallir ici, donc les droites recommencent à se rapprocher. Sur le Cypher, on est en quasi-extinction de cette vague, vous le voyez là, l'écume qui commence un petit peu ici à s'amoindrir, donc ça, ça serait une bonne chose aussi qu'on continue légèrement haussier au niveau du prix de manière à fermer cette vague et avoir un nouveau point d'achat sur le Cypher. Sur le stochastique, vous voyez qu'on est en retournement daily, donc c'est un petit peu la même chose, la même info qu'on avait sur le Cypher, c'est-à-dire que, comment dire, on avait une vague de baisse ici-là et elle est peut-être en train de repartir pour aller jusqu'au 80 dans la fameuse zone de surachat, et voilà, globalement, sur le daily, ce n'est pas trop mal, et pour le coup, si on regarde dans la time frame inférieure, en 12 heures, c'est plutôt joli aussi, c'est-à-dire que ça irait plutôt dans le sens d'un retournement avec un MACD qui est en hausse, avec une pastille confirmée sur le Cypher, un stochastique qui est en hausse aussi, stochastique qui attaque à peine ici la zone 2 surachat, et voilà. Donc globalement, ça, c'est plutôt encourageant, on va dire, pour la suite, même si, bien entendu, tout retournement est possible. Ensuite, pareil sur Ethereum, globalement, vous aurez à peu près le même momentum sur Ethereum en légèrement plus bull, c'est-à-dire que, tout simplement, par exemple, sur Cypher, eh bien, on a déjà croisé bullish, sur le MACD, pardon, on a déjà croisé bullish, sur, ici, on est toujours dans cette zone, le stochastique est déjà en haut, en daily, et ici, il est toujours resté en pente hausse, ce qu'on veut, nous, c'est tout simplement qu'il traîne un peu en haut, là, donc vous pouvez, si vous voulez, mettre en daily une alerte, bon, après, vous le verrez sur le prix, mais dès que le stochastique fait une progression vers le bas, moi, j'aime bien avoir ce type d'alerte un petit peu avant tout le monde, et en daily, pour le coup, sur Ethereum, d'accord, il sonne direct, bon, globalement, il va falloir lui dire, ici, plutôt, un croisement sur le 80, mais vous voyez qu'en daily, sur Ethereum, le shop est chargé, donc on s'attend, ici, à un mouvement, dans un sens ou dans l'autre, qui soit relativement péchu. Pas vraiment de divergence notable, en tout cas, dernièrement, non, pas de divergence notable. Si légère div baissière, ici, entre ça et ça, donc ça, ça irait plutôt dans le sens d'une latéralisation. Voilà, donc on va faire maintenant, donc j'ai fait les news, globalement, je vous ai couvert le discours de Powell, on va vite fait passer sur le reste. Les USA qui annoncent une aide de 2,6 milliards à l'Ukraine, la Russie qui évacue une zone occupée en Ukraine, avec une offensive russe, donc ça, je ferai le point là-dessus, demain, en tout cas, ce que ça peut donner. Ici, un rebond des stocks, donc des actions. Sur la crypto, à proprement parler, rien de bien incroyable, en tout cas, pas dans mon radar à moi, sur Coindesk. Sur bitcoin.com, même chose, j'ai regardé tout à l'heure, il n'y avait rien de bien énorme, également. Ouais, voilà, non, rien du tout, voilà, allez voir de votre côté si vous pensez que. Et puis, ici, hier, j'ai fait donc une... Enfin, je n'ai pas fait une erreur, c'est MarketWatch qui avait fait une erreur, il y avait écrit 9h10pm, ici, donc ne vous y trompez pas, le discours de Powell, en tout cas, il parle, donc c'est plutôt un Q&A, donc des questions-réponses, nous donnera, ici, des informations sur, potentiellement, là où il veut aller. On a eu, ici, 14h30, donc dans quelques minutes, donc dans 7 minutes, on aura des informations sur les demandes d'emploi, donc ça peut être intéressant de les suivre, en quelle forme est le marché de l'emploi, et ici, un vétéran de Wall Street qui nous dit que Powell est en train de couper du pain avec une tronçonneuse, ou en tout cas d'essayer, et la Fed aurait encore du sale boulot à faire pour pouvoir faire calmer l'inflation. On revient, ici, sur le sentiment dorénavant, le sentiment, on va regarder ce qui a été liquidé hier, 200 millions de liquidations, dont 120 millions sur Ethereum, et juste 30 millions sur Bitcoin, donc on revient dans cette configuration où c'est Ethereum qui drive un petit peu le marché des dérivés, et ici, principalement, de la liquidation de long, mais quand même, quelques liquidations de short également, puisque dans les 24h, on a fait un petit peu un mouvement dans les deux sens. Ça m'amène à vous parler du carnet d'ordre, le carnet d'ordre, est-ce qu'un rebond au 19.5 pourrait être compromis ? Pas vraiment, on a plutôt 200 Bitcoins ici dans la zone des 19.5, donc on pourrait péter ce support assez facilement, à l'inverse, si on va sous les 19, on a 100 Bitcoins ici, 100 Bitcoins ici, et 200 Bitcoins ici, et à nouveau 104, donc revenir au 18.5 risque d'être plus compliqué si on regarde le carnet d'ordre que de péter la résistance des 19.5. Ensuite, sur les options, on ne va pas les regarder, si on a une clôture d'options demain, donc on va quand même regarder, hop, Bitcoin, Bitcoin, et nous, on veut le 9 septembre, tac, 9 septembre, et ici, on va regarder ça comme ça, un max-pring price à 20 500 dollars, donc ça voudrait dire que c'est plutôt haussier si on va chercher le max-pring price, on repourrait prendre des 6 000 dollars, est-ce qu'on a des gros calls et des gros puts, vous voyez que la structure d'options est un peu particulière avec cette espèce de vague descendante, là, on a beaucoup plus de puts que de calls, un put-call ratio à 1.40, donc ça, c'était plutôt bérich, donc voilà, est-ce qu'on a des gros calls ou des gros, oui, globalement, globalement, on pourrait aller aux 20 500 d'ici demain, enfin, les options sont plutôt ici dans une configuration haussière. Les dérivés, donc, les perps, c'est-à-dire les marchés en levier, je vous ai parlé hier, et j'en ai, j'ai beaucoup parlé de ça, de cette grosse position ici à quasiment 500 millions qui avait été ouverte en short autour des 19 500 dollars, justement, à la perte du support des 19 500, on a eu cette grosse baisse depuis et vous voyez qu'on s'est retourné, on est venu chercher cette position-là, est-ce qu'on a pris cette grosse position ou alors est-ce qu'elle est sortie du marché, c'est un petit peu la question du jour, puisque c'est ça qui pourrait nous aider éventuellement à avoir suffisamment d'aide pour monter, tout simplement, remonter ici à ce niveau des 20 000. J'espère que j'ai sauvé hier. Hop, donc là, en l'occurrence, ce que ça nous dit, c'est que cette position, elle avait été ouverte par ici, on la voit très bien, énorme hausse, cette grosse position, énorme hausse de l'open interest et chute du funding, donc ça, c'est un gros short qui s'est ouvert, c'est ce qu'on a vu ici sur l'autre, sur la position, donc ça, c'est sa zone d'ouverture et on pourrait imaginer qu'elle a fermé en deux fois, une fois là et une fois ici, vous voyez ici que le funding tout d'un coup remonte sur cette perte de position, bon, on est aussi, alors que le prix est plutôt en train de monter à ce moment-là, vous le voyez, la recette descente, elle se fait là, donc globalement, ici, on peut imaginer que cette personne a fermé sa position sur ces deux points-là, c'est encore une fois des conjectures, on dit comme ça, on a pris ce niveau de short ici, entre-temps, on s'est plutôt basé sur du short, là, vous le voyez, nombre de contrats qui augmente et funding qui descend, donc tout ça, c'est du short, donc on ne va pas le mettre puisqu'il a été pris depuis, ensuite, ici, on déleverage les shorters, c'est-à-dire que vous voyez que le nombre de contrats diminue et on augmente au niveau du funding, donc ça veut dire que pour moi, il n'y a pas énormément d'ouverture de position, en tout cas, ici, on continue à déleverager mais plutôt du long, c'est-à-dire qu'on a des longs qui ferment leur position sur cette petite chute de prix, donc on ne va pas mettre de niveau non plus excessif à prendre, ensuite, qu'est-ce qu'on a ici ? On a potentiellement un gros long qui s'ouvre, vous le voyez, le funding qui fait un pic et l'open interest aussi, mais vous voyez qu'il a été nettoyé depuis également, et ici, forte augmentation de l'open interest qui se fait sur du shorter, donc on aura un point à prendre ici, je pense qu'il a été pris depuis, oui, on vient de le prendre là, et puis à l'inverse, ici, on détruit des contrats de longueur, mais cependant, on détruit des contrats de longueur, mais cependant, le funding augmente, donc on avait ce niveau de short qui est également là-dessus, on va le garder du coup, et ici, forte augmentation du funding avec forte augmentation de l'open interest avec forte augmentation du funding, ce qui veut dire que tout simplement, on aura un niveau à prendre pour les longueurs qui se trouvent ici, ici, et qu'on va mettre en rouge, on va enlever celui-ci, et on va potentiellement plutôt, voilà, utiliser celui-là, et là, on a plutôt des fermetures de short, non, on va enlever celui-ci, on va considérer qu'il a été pris, et pour l'instant, on a plutôt des niveaux à prendre en dessous, vous voyez que le niveau ici, suivant, sera au 20 500, et le niveau à prendre sur les longueurs sera au 19 000. Sur Ethereum, sur Ethereum, qu'est-ce qu'on a ? On a parlé aussi de pas mal d'ouvertures de short, on va regarder ici la map, et la map, globalement, pas mal d'ouvertures de short hier, j'en avais parlé dans la vidéo, vous le voyez ici que, ben voilà, on est sur un delta qui est plutôt en faveur des shorteurs, enfin, plus de shorteurs à nettoyer, et ici, on fait ce joli Bart Simpson, et depuis, vous voyez qu'on a ouvert pas mal de longs ici, d'accord ? On n'a pas nettoyé les short jusqu'en haut, donc du coup, ça nous donne globalement un cumulatif delta qui est plutôt cumulatif delta, donc c'est les shorteurs moins les longueurs sur les 5 derniers jours, qui est plutôt flat. Donc globalement, ici, Ethereum pourrait partir dans les deux sens, en tout cas, c'est la lecture que nous en donne iBlock. En l'occurrence, ici aussi, on voit quand même qu'on a une prépondérance de short sur Ether, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Pourquoi on a une prépondérance de short ? Tout simplement, et on avait dû faire la vidéo par ici, on avait remarqué ici que tout simplement, c'était plutôt des fermetures de longs, là, qui nous avaient fait plonger le funding, et là, en l'occurrence, on a une forte augmentation du funding, qui d'abord se fait sur du short, donc jusque là, c'est le niveau qu'on avait montré là, et il a été pris. On avait montré un niveau ici aussi également. Ensuite, on a beaucoup de longs qui rentrent, donc on aura un niveau de longueur à prendre à peu près par ici, qu'on va noter comme ça, et puis ensuite, on aura du short qui s'est ouvert beaucoup, donc là, vous voyez qu'on l'a short squeezé depuis, on est venu le chercher, et ensuite, on a du long, principalement, à partir de ici, donc on va le noter également. Pour le moment, on se rapproche ici de ce gros niveau à prendre, c'est-à-dire les 1690, 1770, voilà, comment est le CVD ? Le CVD est en hausse, donc on a plus de chances d'aller chercher ce niveau-là que d'aller chercher ces niveaux-là, mais ces niveaux-là existent, il faut les garder en tête. Sur Bitcoin, comment est le CVD ? On est plutôt à la latéralisation, légère augmentation, donc là, pour le coup, difficile de donner une direction. Ensuite, donc là, on a terminé sur le sentiment, et bien voilà. Comprenez bien aujourd'hui qu'on a ce fameux discours de Powell qui va éventuellement nous donner des informations sur les mois à venir, qu'est-ce que va faire la fête dans les mois à venir. Ici, bien entendu, si Powell est extrêmement au quiche, on va devoir avoir des corrections sur le prix et on aura bien entendu ici une... Le prix devra tenir compte que peut-être Powell va augmenter d'un point de base et vous comprendrez qu'il n'a fait que des hausses à 0,75 jusque-là, donc le marché va vraiment très mal le prendre. Et à l'inverse, si jamais Powell a l'air cool, si jamais il dit que ça va être difficile, mais le marché... Juste cette simple phrase qui dirait « Le marché semble avoir compris les dispositions que nous allons prendre » ou ce genre de choses, cette simple phrase déjà ferait exploser le... Enfin, pas exploser, mais en tout cas, on ferait... enlèverait cette pression baissière de la Fed actuellement jusqu'au 21 septembre. Vous comprenez qu'on est le 8. La grande question, c'est le CPI. Est-ce qu'il va être baissier ? C'est-à-dire, est-ce qu'on a trouvé un pic d'inflation ? Est-ce qu'on va faire deux mois de suite de diminution de l'inflation ? Ou alors, est-ce qu'on a... Donc ça, c'est dans cinq jours. Donc mardi, attendez-vous, à de la volatilité également. On va juste regarder ici si on a sorti les chiffres. Alors là, c'était un petit peu tôt sur MarketWatch pour les avoir. Si on les a, donc du coup, les job claims qui sont en diminution et sous la médiane et les continuing de jobless claims qui sont en augmentation. Globalement, ce n'est pas énorme. Mais bon, ça veut dire que le marché du travail ralentit très légèrement ici. Donc ça, c'est plutôt relativement une bonne chose. En tout cas, voilà, on a ici, du coup, dit, ouais, ce n'est pas énorme. Ce n'est vraiment pas énorme. Mais bon, on peut se dire que potentiellement, le marché du travail est en train de refroidir. et c'est plus ou moins ce qu'on a envie de voir ici en ce moment. Ce n'est vraiment pas énorme. C'est vraiment, il est plutôt en train de latéraliser là, pour le moment. Ensuite, eh bien, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On a parlé stablecoin dominance, on a parlé de dominance d'Ether, on a parlé de dominance de Bitcoin, on a parlé des potentielles actions de prix qu'il pourrait y avoir. Comprenez que, voilà, ici, dans la tendance, globalement, c'est bien évidemment ce que le discours dans une quarantaine de minutes qui va nous donner le ton. Donc si vous avez la possibilité d'aller le voir sur ce site, n'hésitez pas. Et puis, vous aurez ici des informations relativement intéressantes sur ce que pourrait nous donner la suite. Regardez bien l'action de prix, bien évidemment. Il peut se passer que, tout simplement, l'action de prix vous donne un faux départ dans un sens et que, finalement, elle reparte dans l'autre. C'est souvent le cas sur ce type de news. Donc c'est assez spécifique, on va dire. Et puis, enfin, assez spécifique, assez technique. Et puis, voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner, activer la cloche des notifications et, bien entendu, venir éventuellement nous rejoindre sur le Discord, dont le lien est en description de cette vidéo et sur lequel on discute crypto tous les jours. Je poste tous les jours une analyse de momentum tous les matins. Et puis, voilà, j'essaye de répondre aux questions, bien évidemment, et toutes ces choses-là. on continue ici pour demain. Peut-être vite fait, si vraiment il y a quelque chose de vraiment important, je ferai une vidéo dans la soirée, mais je ne suis pas sûr de pouvoir le faire. En tout cas, quand je rentre à la maison, j'irai voir le discours de Poel et potentiellement, je viendrai vous dire quel est mon sentiment sur la question. Et voilà, si jamais cette vidéo vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à le dire et à mettre un pouce bleu. j'ai pour habitude de poser des questions à la con, c'est-à-dire des questions qui n'ont rien à voir avec le cours du Bitcoin et qui, ici, comment dire, sont pour voir si vous avez vu les vidéos jusqu'à la fin et pour discuter d'autres choses que du Bitcoin, tout simplement. Et là, en l'occurrence, la question du jour sera sur les baskets. Est-ce que vous collectionnez les baskets ? Est-ce que vous êtes un aficionados des baskets ? Ou alors, tout simplement, est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui achète la même paire tous les ans et qui trouve qu'elles sont confortables donc elles sont bien donc je prends les mêmes et voilà. Donc, c'est question à la con mais c'est le concept. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le Bitcoin et bonne journée à tous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada